Bonjour Jean-Paul Benbez. Bonjour. Le jeu américain de la poule mouillée, que vient faire cette poule mouillée ? Cette poule mouillée, elle est partout en fait, mais on la retrouve dans les écoles, entre les défis, les duels, entre les deux gamins. C'est pas cap. C'est pas cap. L'un qui dit, je vais y aller, et celui qui cède, c'est de la poule mouillée par rapport à lui, celui qui cédera plus tard, celui qui ne cède pas et qui est plus courageux. Pourquoi des américains ? Parce que c'est une référence en fait à un film américain. De James Dean, la fureur de vivre en 1958. La fureur de vivre en 1958, Rage without a cause, qui était en fait le duel entre deux jeunes, qui avaient deux voitures devant un précipice et celui qui sortirait de cette voiture. Le premier ? Le premier, c'était la poule mouillée par rapport à celui qui resterait plus longtemps, qui prendrait plus de risques et qui serait le courageux du groupe. Et on voit bien à quel point nous avons aujourd'hui des jeux de poule mouillée, non pas pour diriger des groupes américains, mais au fond, pour gérer la dette américaine qui est décisive pour la dette mondiale. Vous voulez parler du plafond de la dette américaine ? Absolument. Donc le jeu du TEPACAP, le jeu de la poule mouillée, aujourd'hui on le retrouve aux États-Unis, entre démocrates et républicains et surtout contre républicains, dans la chambre des représentants, pour faire en sorte que le plafond de la dette américaine qui est au bord de 35 milliards, 35 trillions de dollars, puisse être augmenté. Autrement, les États-Unis seraient en défaut de paiement, seraient en faillite. C'est aussi grave que le précipice. C'est le précipice américain et ce sera le précipice mondial. Et il est annoncé d'ailleurs que c'est pour juillet-août que cette limite serait atteinte et donc qu'il faut avant que les hommes politiques et les femmes politiques américains se mettent d'accord pour permettre de remonter ce plafond. C'est tous les ans ou tous les deux ans que l'on a dans ce problème de drame, simplement aujourd'hui c'est encore plus difficile qu'avant parce que ça n'est pas simplement entre démocrates et républicains, c'est au sein des républicains, entre des républicains farouches, qui veulent limiter la dépense et qui veulent aussi avoir la peau des démocrates. Ça veut dire qu'il faudra, pour négocier une augmentation du plafond, qu'il y ait des dépenses qui soient réduites, dépenses de santé, on verra, on n'imagine pas dépenses sociales, on n'imagine pas dépenses militaires avec l'Ukraine, on n'imagine pas tant non plus. Donc on voit bien à quel point nous allons aujourd'hui vers une espèce de gouffre et que celui qui cèdera évidemment sera peut-être considéré comme la poule bouillée, mais les enjeux sont absolument énormes parce que derrière les 35 trillions de dollars, il y a toute la dette qui se met en place et que s'il y a aujourd'hui des interrogations sur les États-Unis, les taux d'intérêt monteront aux États-Unis, ailleurs et monteront les difficultés partout. C'est un jeu mondial fou. C'est un jeu idiot. C'est un jeu idiot. C'est un jeu idiot. La poule est mouillée peut-être, mais on risque d'être tous mouillés et très mouillés. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires, donc je vous invite, merci. Merci.